Le pouvoir guinéen persiste et signe. Malgré la contestation et la menace liées à la propagation du Covid-19, le double scrutin a été maintenu ce dimanche 22 mars 2020. Près de 5 millions d'électeurs étaient donc appelés aux urnes pour des élections législatives et un référendum constitutionnel. Processus électoral, d'où se sont d'ailleurs retirés l'Organisation internationale de la francophonie, l'Union africaine et la CDAO. Tous émettent des réserves sur la fiabilité des scrutins. La CDAO, l'Union africaine et l'Organisation internationale de la francophonie ont fait des recommandations à travers des experts qui ont été intégralement pris en compte. Guinéennes, Guinéens, très chers compatriotes, les prochaines élections vont se dérouler dans la transparence, dans le respect absolu des règles démocratiques et des usages républicains. Et pourtant, la veille du vote, ce samedi 21 mars, des manifestants ont encore une fois exprimé leur désaccord en s'attaquant au symbole. À la baie, le palais historique de Colima, ville d'un demi-siècle qui devrait servir de bureau de vote, a été mise en feu. Même scénario à Mamou, où deux écoles réquisitionnées pour le vote ont été incendiées. Nous assistons à la pire des élections jamais organisées dans l'histoire politique de notre pays indépendant depuis 1958. Partout en Guinée, le matériel électoral est détruit. Il y a des violences un peu partout en Guinée. Il n'y a pas de vote en moyenne Guinée, en basse Guinée, en Guinée forestière. C'est une élection rejetée par les partenaires techniques et financiers de la Guinée. Mais la principale caractéristique de cette élection, il n'y a ni transparence, ni une élection inclusive, encore moins une élection qui se déroule dans le calme. Alors que les gouvernements africains adoptent des mesures restrictives et contraignantes pour protéger leur population de la pandémie du coronavirus, le maintien de ce double scrutin en Guinée sonne comme une provocation pour l'opposition et le front de défense de la Constitution qui appelle à une mobilisation massive dans les prochains jours, dans l'espoir de barrer la route à un éventuel troisième mandat du président Alpha Konde.